Monsieur le vice-président, Mondane Jacta. Merci, Jérôme Dutroncy l'a dit, la pollution de fonds de notre métropole a trois causes. La pollution liée à l'industrie, celle liée au trafic routier et celle liée au chauffage au bois. C'est celle-ci que le fonds de conversion dont il est question dans cette délibération souhaite diminuer. Nous ne pouvons que soutenir l'adoption de cette feuille de route dont l'objectif est d'améliorer les pratiques autour du chauffage au bois en permettant, entre autres, le renouvellement du parc d'appareils non performants. Il s'agit bien d'accompagner les ménages, de leur donner la connaissance et la compréhension du phénomène. Le fonds de conversion permettra aux ménages de faire évoluer leur comportement, comme cela a été le cas dans la vallée de Larve, où ce dispositif existe déjà, et où, en 18 mois, 900 appareils ont été renouvelés. Rappelons que le fonds de conversion est une des dispositions proposées par la feuille de route de la Conférence environnementale pour les agglomérations ayant des plans de protection de l'atmosphère et étant au-dessus des normes. C'est notre cas. Les études montrent que le renouvellement de 5 000 appareils non performants sur notre territoire réduirait de 30% les émissions de particules du secteur résidentiel, soit une réduction des émissions de 10% sur le territoire, tous secteurs confondus. En effet, les particules fines sont des tueurs directs et il n'existe pas de niveau sans risque pour l'homme. Elles n'ont que quelques heures de vie dans l'atmosphère et donc des modifications de comportement entraînent des diminutions de concentration des particules fines dans l'atmosphère de manière immédiate. Et ainsi, un gain d'espérance de vie. Il s'agit bien d'un enjeu sanitaire ici et nous avons les moyens d'agir pour augmenter l'espérance de vie des habitantes et habitants de notre métropole en réduisant la pollution de fonds responsables d'environ 150 décès prématurés par an ici. Il faut donc agir vite car chaque année d'attente fait payer à notre société un important coût sanitaire et financier. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.